Kaliou au Rwanda, et moi j'aimerais même ajouter, ici on a son excellence monsieur l'ambassadeur, et je pense qu'il n'y a pas plus grande porte d'entrée au Rwanda que via l'ambassadeur du pays même ici en Belgique. En tout cas, je tiens à remercier les trois intervenants de s'être pris au jeu et d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup, et merci au public d'avoir vraiment posé vos questions et d'avoir partagé ce moment ensemble. Maintenant, là tantôt, comme je le disais, oui je pense qu'on peut applaudir. Comme je le disais tout à l'heure, et j'avais été un peu coupé, j'étais en train d'accueillir son excellence monsieur l'ambassadeur, Dieu donnait Sébastien Golé pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre ambassadeur ici en Belgique. Et qui n'est pas là pour la première fois, je tenais à le souligner parce que vraiment il soutient les initiatives des jeunes, il nous donne beaucoup de force, et la preuve encore aujourd'hui, il est là, et on ne pouvait pas le laisser partir sans nous partager un petit mot. Alors, son excellence, on va vous inviter vraiment à partager un petit quelque chose avec la jeunesse qui a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. On peut l'applaudir. Applaudissements. 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 Alors, je voudrais d'abord vous remercier franchement d'être parmi vous quand on est assis parmi les jeunes ça me rajeunit aussi parce que les personnes qui sont intervenues avant moi j'ai regardé je les connais tout jeune tout bébé et j'ai grand jour j'ai des émotions là j'ai je suis appelé à vous parler mais il ya quelque chose qui est assez important le lien entre les parents et les enfants si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui c'est vos parents le contexte vient ajouter quelque chose dans lequel vous évoluez et vous avez donné vos expériences à un moment donné j'ai senti dans un chacun là où il a grandi mais tout fait nombre il n'y a pas de plus n'a pas de moins ce qui est important nous sommes des rwandais il y en a pour ceux il faut faire une petite marche arrière pour essayer de comprendre par exemple pour stéphane c'est vrai il a grandi ici je les connais à kinshasa je connais ses parents à kinshasa ils ont travaillé à kinshasa mais j'imagine que peut-être qu'il est venu après ou avant mais ok ouais mais il ne se souvient pas de kinshasa dans ce qu'il disait il n'a pas parlé de kinshasa donc il a parlé d'ici mais quand vous parlez des challenges la vie en soi c'est un défi avec parents ou pas ou sans parents c'est un défi vous devez apprendre à marcher vous devez apprendre à manger vous devez apprendre à mettre comme tout jeune je connais ici qu'on les amène à la crèche à très bas âge ils commencent à savoir à mettre les chaussures à faire les relasser à mettre la veste oui c'était un défi de le plus jeune âge maintenant ici il ya ce que je pourrais dire comme une sorte de melting pot parce que après 94 si vous saviez ce que vos parents ressentaient avant nous n'avions pas le droit de rentrer rwanda nous connaissons même pas ce pays on les connaissait c'est de mon âge en tout cas et peut-être leur papa il savait mais le problème c'est que la vie nous prend des coups on nous oblige à courir on n'a pas le temps de regarder en arrière et de savoir qu'est ce qui s'est passé avant est ce que j'aimerais demander à la jeunesse c'est de prendre un peu de temps pour apprendre de l'histoire de votre pays parce que l'histoire du pays ne commence pas en 1960 l'histoire du pays ne commence pas à 1934 c'est bien avant raison pour laquelle quand il a parlé il a dit quelque chose au bout de ça unique nous avons une histoire unique et les gens ne connaissent pas et parfois nous baller n'est ce pas d'un revers de la main comme si ça allait se faire comme ils le veulent mais il ya une force qui s'est créée au fil des temps sur plusieurs années des millénaires qui fait de vous le rwandais que vous êtes aujourd'hui mais avant de vous dire tout ça j'aimerais avoir une pensée positive à un jeune qui est votre président de la république je vous demanderai de l'applaudir du fond du coeur parce qu'il est avec vous moi quand j'ai le tweet commençait j'ai vu le président il était déjà il avait déjà son compte et il tweetait on posait des questions il répondait mais c'est parce que lui il s'est fait marche arrière et rentrer dans le monde moderne et aussi il est capable de vous raconter l'histoire du rwanda dans le vieux temps donc il faut pas faire des coupures et c'est un devoir que je vous demande de revisiter votre propre histoire on raconte beaucoup de choses la première chose que vous devez vous poser qui je suis l'indée nous est suisse Je me disais que ce sont des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Ce n'est pas un produit à consommer, c'est un produit à intégrer dans sa vie, faire sien, et se poser la question, qu'est-ce que je fais pour ce pays-là ? Comme les Américains, je crois que c'est le président Kennedy qui a dit, qu'est-ce que vous faites pour l'Amérique, avant de poser la question, qu'est-ce que l'Amérique fait pour vous ? C'est une question primordiale. Le Rwanda sera là toujours pour vous épauler, je veux dire, le gouvernement. Vous les jeunes, vous avez des opportunités que nous, nous n'avions pas. On ne va pas commencer à dire qu'il y a qui, qu'il y a quoi, on ne va pas commencer à dire, nous on a souffert, vous ne souffrez pas. Parce que la liberté que vous avez aujourd'hui, elle est au-delà du Rwanda. Vous êtes artistes. Je vais vous dire une chose. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que c'est le Rwanda. Parce que vous êtes Rwanda. Une chose qui m'a fait pour faire pour vous, c'est le Rwanda, vous avez vu la différence. Vous avez vu la différence. Et nous avons eu. on a eu ça il ne faut pas douter quelqu'un a demandé comment faire pour rentrer au Rwanda nous sommes en avance sur plusieurs domaines je m'excuse pour la jeune dame qui a parlé des misogynes on n'est pas un pays misogyne le parlement la présidente du parlement c'est une femme il y a 64% donc 64% des députés il y a une loi qui dit que dans toutes les instances de décision le minimum qu'il peut y avoir c'est 30% 30% il y a une bonneweddest il y a une bonne si je m'accroche le temps il y a une bonne si je me suisiné je ne sais pas mais il y a une bonne les hommes tremble ah oui c'est pas évident parce que ce qui se passe c'est qu'il y a toujours des discussions quand il y a des problèmes qui surviennent il y a des comités qui se mettent à discuter et essayent d'adapter la situation pour que tout le monde se sente à l'aise donc en réalité ce que vous faites ici ça répond à un besoin je dirais de la jeunesse moi aussi j'étais jeune j'ai apprécié que ceux qui sont dans le travail vous ayez cette idée de solidarité pour donner des passes aux autres parce qu'il y en a qui terminent l'université et commencent à chercher ils sont perdus mais ce qui sont des gens dans le travail il faut donner les tiots c'est comme à l'université parfois on dit tioter un cours vous avez 900 pages mais c'est très difficile de lire les 900 pages vous tioter et vous réussissez parfois c'est pas toujours évident donc il y a des places partout ne soyez pas égoïste j'ai vu les autres nations par exemple les gens de l'Afrique de l'Ouest ils se passent le mot de passe ils sont dans une institution ils disent à terre ils disent à terre au bout de 5-10 ans tout le monde a du boulot et on s'entraide et on peut faire des projets ensemble on peut aider le pays ceux qui sont restés au pays maintenant il y a Wesley Nignon maintenant il y a Momo comme on dit si vous venez de l'Argentie on ne vous demande pas tous d'aller vivre au Rwanda mais il y a des canevas qu'on peut créer pour vous une fois que vous avez mis de côté un peu d'argent de passer comme vous faites Rwanda Toa vous allez là-bas vous regardez les cousins les coussies les hommes vous savez qu'ici on ne sait pas dire vous est-ce que vous avez votre oncle ici il y en a très peu n'est-ce pas vous vivez vous-même avec votre copine donc vous transformez complètement la notion de la famille africaine et rwandaise Mouryango ça devient atomisé c'est monsieur madame et enfant l'enfant va grandir sans connaître sa grand-mère alors je vous demande de créer un lien avec votre pays d'origine le gouvernement va vous aider là-bas il faut que l'enfant allez quoi c'est moudire que abba nabba tete les enfants sont crispés comme ça et vous dites vous avez fait du bien maman travaille papa travaille mais l'enfant il est là il ne fait rien il est bon en télévision qu'est-ce que vous voulez attendre cet enfant il n'y a pas grand chose donc le monde moderne des fois aussi je pense que la réflexion devait être un peu plus approfondie tout ce qui se passe dans votre vie se passe parce qu'il y a une politique internationale qui se met en place c'est-à-dire la globalisation j'étais en Flandre il n'y a pas trois mois en Vers on m'a dit que la population je dirais des immigrés est au-delà de 50% à Birigi à Sangoutaka ils sont moins que 50% et si vous projetez ça sur les 10 ans à venir qu'est-ce qui va gouverner la vie de Danvers ah ah c'est toi why not mais rentre il ne faut pas vous bloquer nous sommes vous êtes ici vous êtes né belge vous avez des origines rwandais et bien vous êtes des afros belges vous avez les droits comme tout le monde postulez ayez le courage comme il a dit c'est pour moi vous avez même droit que les autres inscrivez-vous dans des partis pour vous faire connaître pour exprimer vos idées tout en créant un pont entre la Belgique et le Rwanda moi je ferai mon boulot vous allez faire de votre aussi n'est-ce pas alors il y a des choses il y a vous c'est un go qui hangana oui qui hangana c'est la résilience mais je suis d'accord avec vous avec les jeunes parce que notre culture aussi va parfois un peu trop loin dans le sens où ça n'est ça ne match pas avec la réalité on nous a appris de ne pas trop parler de ne pas trop les exprimer et ça nous colle à la peau et pourtant ici il faut parler il faut parler mais si vous accompagnez ça avec notre culture vous allez trouver les mots juste pour parler vous n'allez pas tout dire parce que quand tu parles beaucoup il y a des choses qui t'échappent et l'autre peut te mettre en mauvaise posture donc notre culture nous permet de sélectionner de trouver les mots même par des attitudes tu peux répondre tu peux répondre à certaines questions je sais que vous savez notre monde à nous est beaucoup plus compliqué que le monde occidental en termes de codage notre langage est très codé et ça vous qui avez vécu en Europe longtemps quand vous rentrez c'est vrai qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas vous avez en face de vous votre famille et quand vous parlez parfois on vous regarde comme un extraterrestre je vous l'ai dit parce que je l'ai vécu j'ai vécu 20 ans ici et j'ai décidé de rentrer avec ma femme et mes deux enfants je suis rentré en l'entuite je peux vous dire qu'à un moment donné je ne comprenais pas parce que je parle on me regarde comme ça pourtant j'avais l'impression que j'ai raison mais le silence là qu'on m'opposait créait en moi des doutes est-ce que j'ai raison ou pas raison mais je continue à lutter je dis non il y a des choses qui ne sont pas correctes mais là où je peux vous rassurer c'est que le système observe tout ça quand je dis le système c'est oubouyobozi bourrabi bourna ni oiseau même le problème que vous pouvez rencontrer je pense que quand elle a dit que bon il y a des gens c'est parce que on te voit du ria moi na avoué hanze il y a mouze koumbenya someone is saying that this lady is coming from outside but please assist her on assist do so can this we we have a 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 ce que je peux vous dire ayez confiance à votre système ayez confiance à votre pays et il ne faut pas chercher la facilité confort zone, non donc tout ce que tu peux faire c'est se battre mais je vais être un peu blaguer un peu, il faut se battre comme Mohamed Ali tu cognes ici, tu cognes là-bas tu esquives, tu as le droit au but il tombe voilà et ça c'est non m'yotu, tu co-ra-gjose tu raccoui, il tabolo, nezah ha n'yuma okajigari kari ya okakomezi n'yuma kajirugo kwa haribyonguji m'u kori, m'u kori m'u ni kakomu, hahamu, kango, wa, wa, wa no no ukuri kuchamuziko nikusha il y a des gens qui sont venus quand nous ne serons pas là c'est vous c'est bien de s'amuser je vous dis entre 94 2010 c'était dur vos parents maintenant sont malades parce qu'ils travaillaient nuit et jour il faut penser à faire la relève ils travaillaient nuit et jour sur tous les fronts moi aujourd'hui ICT promotion de la femme promotion de la jeunesse économie Covid Ukraine on gère les conséquences de l'Ukraine on gère immense plus de 3000 personnes à juger il y a eu le cora il y a eu il y a eu le cora le cora il y a eu il y a eu le cora le cora le cora le cora le cora le cora il y a eu l'arrivée cette année il y a eu 45 c'est tout parce que nous nous sommes libérés nous sommes libres je me rappelle en 1984 non en 1984 j'étais parti au Burkina Faso et Burkina Faso vous savez quoi terre des hommes libres et bien au Rwanda nous sommes une terre libre c'est la joie il faut vous amuser vous êtes jeune il n'y a pas de raison il faut il faut s'amuser mais quand vous revenez chacun de vous doit avoir un plan vous parliez de je crois comment s'en sortir vaincre les défis dans la vie il faut avoir un plan qu'est-ce que je vais devenir il est vrai aussi que de notre époque on avait des stéréotypes parce que c'est les colonisateurs qui nous ont donné ça il faut être médecin il faut être ingénieur il faut être ceci on les appelait les civilisés entre guillemets et nos frères nos parents passaient dans une école ont des valeurs de l'incertifical pour dire qu'ils sont civilisés ça veut dire qu'ils se comprennent ils se comportent comme des blancs des assimilés comme on dit non nous n'avons pas besoin de ça la première civilisation n'est-ce pas elle vient d'Afrique mais vous ne savez pas et puis on vous dit la technologie on nous embrouille avec la technologie mais les jeunes vous connaissez la technologie alors la différence entre la jeunesse d'il y a 50 ans et la jeunesse d'aujourd'hui c'est que la jeunesse d'aujourd'hui doit être beaucoup plus consciente et d'être capable de dire nous sommes maîtres de notre destinée on peut faire ce qu'on veut et les techniques de l'information vont bousculer le type de rapport qu'on peut avoir avec les autres aujourd'hui l'informatique en plus je crois que c'est dans les mains des indiens ce n'est pas les américains mais les africains font aussi beaucoup surtout en informatique mais ils ne sont pas encore sûr pour dire nous on est capable de le faire mais ça c'est un débat qui peut prendre beaucoup de temps qui demande à ce que nos dirigeants se mettent ensemble mais ce que je sais c'est que le président de la république il est toujours le champion dans tous ces domaines et il fait la promotion de l'ICT mais vous vous avez votre particularité vu ce que le pays est en train de mettre en place vu ce que le pays a déjà fait dans ce domaine de l'ICT il y a beaucoup de conférences qui se font à gauche à droite le Rwanda est toujours convié au débat même pour penser ce que le monde est des meséras le Rwanda est convié à ce type de discussion vous comprenez à quel point le Rwanda tient beaucoup ou présente une sorte d'estime pour les autres à quel point il y a un peu de la vie qui se fait un peu de la vie qui se fait un peu de la vie un peu de la vie qui se fait un peu 56% de la jeunesse a une façon ou une autre trempé dans l'alcoolisme ou d'autres donc il faut faire attention à l'extérieur il y a beaucoup de choses qui nous attirent beaucoup de choses qui nous distraient ce que je demande c'est que vous soyez focus je vais être un artiste Michael Jackson vous avez le on a dit que jésus est ressuscité, Thomas a dit non, je vais le voir avec il faut avoir sa pomme, là où on a fait, on a planté le clou, donc ne vous en faites pas, je parle, je sais que les gens parmi vous vont dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, mais un jour vous verrez, soyez patient, mais ce qu'ils ont compris, allez-y, allez-y, le doute c'est dans la nature lui-même, je ne vous demande pas de tomber, mais ce que je vous dis, je l'ai dit avec expérience, parce que comme je vous dis, moi aussi j'ai découvert le Rwanda, je l'ai adopté, ou il m'a adopté, et je fais partie intégrante de ce Rwanda, je le comprends, je le sens, je le respire, et dans tous les domaines, mais ce qu'il y a de plus important, c'est la satisfaction d'être Rwanda, et ça je crois que la jeunesse devait comprendre ça, vous avez une chance, j'aurais souhaité avoir votre âge, pour que j'aille aussi derrière, tâter ma chance, et avoir mon entreprise, mais mon entreprise est devinée la politique, donc je ne peux que vous parler en politique, mais j'étais aussi professeur, à l'université du Rwanda, donc la question du doute méthodique fait partie de moi, la question du pourquoi aidé, comment des choses, fait partie de moi, ceci étant dit, je voudrais vous remercier tous, pour vos initiatives, pour avoir organisé ce moment de détente, de convivialité, où vous discutez entre vous, vous échangez des expériences, c'est très important, ma venue, ouais, c'est bon, j'imagine que j'ai ajouté quelque chose, pour votre compréhension, mais je soutiens vraiment très fort vos initiatives, soyez unis, soyez connectés à votre pays, prenez du temps, et encore une fois, ayez aussi le courage de répondre à des tweets un peu malsaines, ou qui sont en dessous de la ceinture, montrer que vous êtes dans un esprit d'élégance, d'esprit de supériorité, supériorité, sinon on va encore nous traiter de je ne sais pas quoi, mais d'élégance, élégance, élégance spirituelle, élégance dans les mots, dans l'esprit, dans les gestes, et c'est ce qu'on veut, et donc je voudrais aussi rappeler que Harry Torero, du 8 au 18 décembre il faut vous inscrire vous partez, je crois que tout est organisé par le gouvernement, ceux qui ont la possibilité de partir inscrivez-vous, partez, parce que c'est l'occasion unique d'être vraiment avec les autres jeunes du Rwanda et où vous aurez plusieurs interlocuteurs qui vont vous parler de l'histoire du Rwanda en deux semaines vous allez apprendre l'histoire du Rwanda que vous ne pouvez pas apprendre dans les livres c'est un condensé, mais avec des gens extraordinaires, qui connaissent au bout des doigts vos questionnements et l'histoire du Rwanda vous sortirez de là ravis et régaillardis avec un esprit fort fort positivement pour participer à la foi à la création d'un monde moderne équilibré et équitable nous ne faisons du mal à personne nous ne cherchons qu'à exister tel qu'on est, partout on est c'est tout ce qu'on demande je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements